coucou j'espère que vous allez bien moi ça va on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo youtube et je suis trop contente de prendre ma caméra pour filmer ce petit moment de vie et de vous le partager il est à peu près 14 heures je vais m'attaquer à préparer des muffins à la framboise avec des framboises fraîches excellent c'était pas du tout prévu que je filme cette vidéo mais comme je vous dis j'ai vraiment envie de vous partager des petits moments de ma vie de manière spontanée et j'ai aussi envie de me sentir encore plus libre dans la création contenu cette année cette rentrée j'essaie vraiment de faire une reprise en douceur parce que j'avoue être dans un petit mot depuis que je suis rentrée à lyon et depuis que c'est la rentrée je pense que je suis un petit peu trop mal mes années d'études supérieures où j'aimais pas du tout ça la rentrée quand j'étais plus jeune j'adorais ça quand il fallait préparer la rentrée acheter les cahiers les stylos les crayons de couleurs vraiment genre l'odeur des bouquins neufs et tout c'était trop agréable et j'adorais la rentrée quand j'étais plus jeune et je pense que pendant mes études supérieures il y a eu un tournant dans ma vie et je sais pas j'étais moins fan des rentrées j'étais juste contente de retrouver mes amis que je m'étais fait pendant les pendant les études supérieures et qui sont toujours mes amis d'ailleurs aujourd'hui d'ailleurs si vous passez par là bisous vacances d'été m'ont fait beaucoup de bien parce que j'ai vu mes proches et c'est beaucoup de temps chez mes parents en famille et ces moments là ils sont à chérir parce que c'est tellement apaisant c'est tellement agréable je me rends de plus en plus compte à quel point c'est important de passer du temps avec ses proches je suis créé à ce contenu à temps plein je passe beaucoup beaucoup de temps seul en fait je suis beaucoup chez moi et le fait de travailler chez moi d'être beaucoup seul d'être très solitaire parfois ça peut peser un petit peu sur les épaules alors j'adore faire des choses solo j'adore être seul j'adore faire des activités seul et j'avoue que parfois ça pèse un peu d'être seul alors ses vacances avec eux m'ont fait beaucoup bien beaucoup de bien et et d'être rentrée à lyon et d'être seul bah je sais pas j'ai envie de j'ai envie de lâche son titre là mon dieu mais j'avoue que voilà parfois la solitude ça pèse et c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte quand on regarde des vidéos de créateurs de contenu bah moi en tout cas je fais partie des créateurs de contenu qui passe beaucoup de temps seul là en septembre j'ai pas mal d'événements prévus sur paris je vais partir quelques jours au maroc avec mon chéri et je suis dans la préparation de mon voyage en guadeloupe en novembre et aussi un petit projet secret que je suis en petit événement avec vous en tout petit comité donc j'ai trop hâte de vous en parler je donnerai toutes les informations par rapport à ce petit événement cosy sur instagram donc il y a plein de choses qui vont se passer il y a plein de choses qui vont arriver mais vous savez que je suis une adepte de la slow life donc on va faire cette rentrée en douceur et je voulais juste vous dire que si vous aussi vous êtes un petit peu comme moi à pas trop kiffer la rentrée à être stressé par la rentrée juste slow down pas la peine d'être trop dans le rush si vous avez besoin de vous reposer décliner des invitations parce que c'est vrai qu'à la rentrée il ya plein de choses on sort beaucoup il ya plein de petits événements quand on est étudiants notamment il ya plein de petits événements qui sont prévus à droite à gauche vraiment si vous avez besoin de vous reposer prendre du temps pour vous dites non et clairement vous n'avez pas besoin de vous justifier si vous n'avez pas envie de sortir ne sortez pas si vous avez envie de rester chez vous à cuisiner à regarder une série ou juste à passer une soirée solo ou avec votre coloc ou un ami peu importe parfois décliner des invitations ça fait du bien pour la rentrée on m'a proposé énormément d'événements j'ai refusé plein de choses et d'ailleurs il ya des choses que j'ai eu du mal à refuser parce que j'espère je me sentais pas légitime de refuser ce genre d'événements je me sentais pas à l'aise de dire non à ce genre de choses et en fait je trouve que c'est hyper important d'apprendre à s'écouter de s'écouter plus et de se dire que c'est ok de dire non aux gens et c'est ok de ne pas avoir envie de faire certaines choses surtout à l'entrée il faut penser à plein de choses ils vont faire plein de choses il faut satisfaire tout le monde on peut pas tout faire donc c'est ok de dire non bref c'est parti pour la recette des petits buffins framboises hier je suis allée au magasin pour acheter des poids comme on appelle ça des petites caissettes pour faire les buffins pas compliqué il faut des oeufs des framboises fraîches qui sont là du sucre cassonade j'en ai que beaucoup donc j'ai plus du sucre blanc et du lait de la levure chimique du sel et du beurre que je vais prendre au frigo et bien sûr il faut aussi de la farine un des ingrédients les plus importants de la recette donc à à 1 2 Je vais essayer de prendre un max de pâte et de framboise en même temps. Je vais essayer de doser. Je pense que la moitié ça va trop mal parce que ça va bien gonfler. Je pense que c'est pas mal. Après, je sais pas si j'aurai assez de caissettes. Oh, je te cherchais ma puce. Tu fais ton nono dans le coin du canapé. Mon cœur. T'es fatiguée ou quoi ? T'es fatiguée ma bébé ? T'es fatiguée. Ouh là là ! Mais qu'est-ce que t'as fait de la journée ? Dis-moi, ce matin t'es allé promener, t'as joué avec des chiens, t'as fait ta petite balade à midi. Et maintenant ça y est, t'es fatiguée. C'est dur la vie de chiens. Oh là là ! T'es une crapule, tu sais ça ? Oh oui, t'es une petite crapule. Regardez, je lui ai acheté un nouveau jouet. Il est trop beau. Ça fait une sorte de petite chaîne couleur vert et crème. Elle l'a bien bien attaqué déjà. Et j'aime trop. C'est une marque française et ils font des jouets en feutre. Donc c'est totalement saigne pour le chien. Il n'y a pas du tout de produits toxiques, etc. à l'intérieur. J'essaye de faire attention à ce que je lui achète. C'est important. Et pouf ! Et elle aime trop. C'est ton jouet préféré maintenant celui-là. Bon, ça commence à bien gonfler et ça commence à dorer un petit peu. Je vais les laisser encore dix minutes, quelque chose comme ça. Cinq, dix minutes. Je vais voir à l'œil. Ça sent divinement bon. Et le mufile, là. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. On va voir ce que ça donne. Je vais piquer à l'intérieur pour voir si c'est cuit. Non mais regardez-moi ces petites merveilles. Ils sont pas trop minces, moi mais... J'adore. C'est trop de manger. Bon allez, maintenant on va passer à la préparation du latte macchiato. Ce n'est pas très compliqué. Il faut juste du lait, un expresso. Et voilà. Je vais utiliser du café instantané, du café soluble pour faire mon petit shot d'expresso. Et ce qui est hyper important pour cette recette, c'est d'utiliser du lait entier et pas du lait demi-écrémé. Tout simplement parce qu'on va faire mousser le lait. Pour faire mousser le lait, il faut du lait entier. Parce que le lait demi-écrémé, certes, ça va mousser un petit peu. Mais la mousse ne va pas tenir. Ça ne sera pas une mousse épaisse, onctueuse qu'on peut avoir avec un lait entier. Pour faire le latte macchiato, je vais prendre un verre transparent comme ça. On verra bien le dégradé de couleur. Si j'arrive à le faire comme il faut. Je vais chercher le café. Je vais chercher le café. Je vais chercher le café. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501